je voudrais demander j'ai posé la question savoir où se trouve le souci parce que malgré tout ce qui se passe dans ce pays je ne commenterai pas on m'a envoyé des vidéos on est béni de vous regarder ton gars est arrivé en ce moment avec tout un camp militaire j'étais sur la base de mon frère damaro parce que j'étais au boulot mais je me suis connecté j'ai regardé dans mon coin mais ça me fait tellement rire parce que rama comment vas-tu mon coeur donc merci beaucoup à chaque bébé merci beaucoup aïcha merci à chaque bébé donc je ne commenterai pas ce qui s'est passé non non écoutez moi je ne commenterai pas cela parce que vous connaissez la définition de ce déplacement là hier il ne voulait pas que les gens se rend compte de son déplacement allez-y vérifier c'est qu'ils ont des relations qui ont des proches qui sont à qui travaillent dans les camps militaires et les chanteurs d'oucréa ils disent nous sommes en bloqués sanos toulouse comment vas-tu manger un frère de sang tanteur demandez à nous allez c'est qu'ils ont des relations avec des chefs de camp militaire là demandez-le s'il vous plaît si quelqu'un était informé du voyage du monsieur est ce qu'on prenait donc il a été surpris que damaro a fait ça les gens sont surpris et là il est parti avec un camp au cas il était attaqué au retour vers folie carrière parce qu'il a dans sa tête qu'il y a un monsieur qui vit quelque part dans ce monde qui a dit ouvertement une femme en un ni surou et puis je te rende discipliné le commandant à blais si c'est donc il a ça dans sa tête non surou manin et puis le rendre discipline parce que tu es un indiscipliné c'est pour qu'elle a dit le moins indiscipliné c'est parce que tu es parti prendre un président et puis tu l'as humilié on peut on peut arrêter un chef d'état oui on peut le faire mais jusqu'à l'éliminé non ça c'est jamais vu sur notre territoire c'est à cause à blais et puis je vais le discipliné voilà t'apprendre à être discipliné parce que tu es un impoli voilà on appelle ça de l'impoli ça c'est être impoli voilà après tout on dit non c'est son père ce n'est pas ton père ça il n'y a pas quelqu'un qui ne connaît pas son père non 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 même si on dit voilà c'est l'ami de son père mais ton père c'est ton moi mon père est mort mon père est mort en 87 à l'abbé à la rentrée de l'abbé au niveau des sapins avant l'hôpital lui c'était mon père celui qui m'a mis au monde voilà je connais je connaissais bien mon père qu'on gagne à affalé personne n'est au père dans ce pays là donc nous avons écouté ceux qui sont en train de faire la promotion maintenant d'imposition de leurs plans parce qu'ils ont déjà mis le plan sur place comment remettre le pouvoir à une seule personne a dit le nommer l'ancien à créaté c'est le choix de la france celui qui a parti pendant des engagements avec des entrepreneurs avec les lobbies français donc il ya un ami qui m'a provoqué dit mais l'ancien à créaté en train de faire la même méthode qu'il faut connaître j'ai dit bon à ton niveau à toi d'apprécier l'ancien à créaté en train de faire les mêmes méthodes qu'il faut qu'on défense et j'ai dit l'ancien à l'ancien à créaté alfa condé c'est deux personnes extrêmement différentes alfa con n'a jamais été ministre et créer son parti politique voilà mais l'ancien à l'ancien à l'ancien a été ministre et des premiers ministres avant de créer son parti les gens qui n'ont pas été ministre de créer les partis là sont très rares mais amène maman sont très rares s'il ya tout est s'il ya le diallo a pris le parti de barba mamadou qui n'était qui n'a jamais été prémis alfa condé a créé son parti s'est battu pendant 30 40 avant d'être président donc je te laisse dans ça là et quand l'on mange ne répond pas à des à ces petites personnes qui sont partis ailleurs et puis revenir voilà donc le monsieur l'ancien à créaté quand ils ont fini de mettre leur plan est sur place à dire en nommant les dames là comme dans le plus même nos mamans nos chères mères le propos de nos chères mères ça dit c'est le mot là que les gens là cherchent quoi tout mettre sur la femme guinéne ça dit dès que tu attaques ces dames là on dit tu as manqué de respect à des mamans c'est ce que vous voulez éviter moi je n'éviterai pas ça quand tu es volé là je dirais que tu es volé à dama quand tu es malhonnêté aichabala elle a été aichabala demandé à tout ce qui est de la promotion 92 93 94 lycée amica cabral de mamou le matin il m'a trouvé c'est moi qui était en train de monter les couleurs aichabala ni cela aichabala mais les gens n'ont pas chanté l'hymne national nous avons monté ces jours-là comme le a c'est eux qui nous ont démonté nous avons monté les couleurs sans chanter l'hymne national et cheval nous a fait chanter l'hymne national pendant plus de trois heures à mamou le lycée amica cabral de mme était le préviseur la dame là vous pensez que je connais pas la dame là son jeune frère de lait a épousé ma cousine moi son jeune frère de lait donc j'ai des nièces qui sont barris de sa famille donc laissé tomber la fin là dit que non vous avez manqué de respect aux dames là on sait elle était au décès de ma grand-mère maternelle à coléa aichabala on était comme ça assis face à face lorsque ma grand-mère le décès de ma grand-mère à coléa donc laissons même quand mes oncles sont décédés les deux oncles on était ensemble à coléa donc laisser tomber le manque de respect voilà laissons tomber le problème de manque de respect quand les dames là sont connues dans ce pays là c'est tout ce que nous avons voilà et voilà un autre un autre humoriste qui est l'ancien créateur qui est venu du monde entier que sa maman est sous vous êtes en train d'étaler votre plan de manipulation ethnique vous êtes en train d'étaler votre plan pour dire comme toi tu es malinqué comme alfa conde vous venez tous de coursa la maman d'alfa conde était de bouquet c'est à dire tu veux te mesurer c'est à dire tu veux mettre la cartographie typique d'alfa conde et le prononciat de ma connaissance n'a jamais dit les soussous votez pour moi parce que ma maman est soussous non les gens ont toujours dit adjassarande adjassarankamarade abambamfari voilà c'est ce que les gens ont chanté dans ce pays là ils n'ont jamais mais toi tu viens de dire ça et là je suis pas en train de t'accuser ma maman est soussous et alors soit tantôt ta maman est soussous ta maman est bagarre je rentrerai pas dans ce débat là et pourtant ce sont vos partisans qui m'ont moi m'ont traité de brésilien tu connais le brésilien on m'a traité de brésilien donc toi aussi tu es un brésilien donc un brésilien tu es un brésilien comme moi mais nous connaissons le plan nous connaissons le plan c'est ce que vous voulez faire comme vous avez fini d'écarter pour vous vous avez écarté les quatre partis politiques pour vous aujourd'hui les quatre partis politiques là ceux qui ont départ ont minimisé ont négligé ce qu'on disait là que l'objectif de Dumbuya je l'ai dit depuis cinq mois c'était cinq mois avant qu'ils ont partagé les activités au niveau du du CNRD Dumbuya est chargé de mettre à plat les partis politiques Charouette est chargé d'eux de préparer les accusés Charouette était procureur et les autres là sont chargés de vendre l'image du pays à l'étranger Dumbuya en personne est chargé de s'occuper des partis politiques c'est-à-dire les partis politiques les plus vus c'est ce que j'ai dit il y a cela cinq mois aujourd'hui au lieu de nous dire vous avez raison là pourquoi pas motiver les gens à réagir c'est ça le problème moi je vous ai dit Dumbuya dans son programme parce qu'ils ont essayé de dire qu'ils perdent le chef de rpg les gens ont dit non quelqu'un qui n'a pas été à l'école quelqu'un qui n'a pas été à l'école quelqu'un qui ne connaît même pas la la plus grande Les gens ont commencé, au départ, ils ont dit, le Dumbuya dit, c'est que la RPZ, mais ils ont dit, ce n'est pas le fils d'Alpha Kondé, cela a été dit dans notre parti politique. Les gens même ont essayé ça, le mot-là, le Dumbuya qui a dit, voilà, le Dumbuya qui a dit, c'est que la RPZ est mort, pour ne pas qu'on touche le responsable d'RPZ, pour que, au départ, les mêmes personnes, au sein du LPZ, mais comme ils ont vu que cela ne va pas arriver, ils ont poussé, eux-mêmes qui étaient avec nous, qui ont fait toutes les campagnes avec nous, ont poussé Dumbuya contre notre parti politique. Voilà comment ils ont commencé à préparer le dossier contre Kasori, contre Damaro, contre les ministres. Pétre est aujourd'hui, c'est-à-dire qu'ils ont continué à arrêter, voilà, c'est notre frère, Kaby de Sissé, de l'Arsénie, qui est dans le jeu encore. C'est comme ça ? Je suis en train d'expliquer tous vos plans, pour lire déjà les dossiers qu'Alpha Kondé avait mis de côté, parce qu'Alpha Kondé a vu qu'il y avait le mensonge dedans, l'affaire de Erguine. Alpha Kondé, tellement que les gens, les extrémistes auprès d'Alpha Kondé, les extrémistes qui ne voulaient même pas sentir ses loupes, ils ont dit à Alpha Kondé, Aminaya Blakasola, à la boue, sa maison c'est pour le gouvernement, il a vendu Erguine, les mots étaient trop autour d'Alpha Kondé. Et pourtant c'était son opposant, dans un état démocratique, un pays démocrate, j'ai dit un pays extrêmement démocrate là, il doit avoir une très bonne opposition. Une opposition qui ne fait pas de cadeau, parce que l'opposition réveille le président, si le président dort là, l'opposition réveille ce président. Si le président ne fait pas des bonnes activités là, l'opposition est chargée de réveiller ce président. Si le président ne fait pas du bon boulot, il est chargé de le ramener à la raison. C'est ce qu'on appelle une opposition. Vous pensez que si celui-là était vendu, si celui-là était invendu là, mais c'était fini, afin qu'on allait rester au pouvoir pendant 70 ans, tout le temps qu'il voudra, sans problème, ils allaient se partager le pouvoir, les postes ministériens, l'Assemblée, comme dans les autres pays. Mais celui-là s'est montré un bon opposant. Oui. Ah, toi, Tiaka, tu as compris. Il est parti en Sraélande à cause de Sissé. Je sais, les gens ne connaissent pas, parce que le voyage a été, on l'a dit que Sissé se trouve dans les environs de Sraélande et autres là, parce qu'en Guinée-Bissau, il ne peut plus aller demander. Au présent, Bissau vient de demander où se trouve Sissé. C'est à cause que ça. Donc, celui-là a été un bon opposant. Ils ont dit à Alfa Kondé, Alfa Kondé a dit OK, il n'y a pas de problème. Donnez-moi les noms des personnes sur la liste de la vente vers Guinée. Donnez-moi les noms des personnes. Heureusement, en ce temps-là, il y avait quelqu'un qui était auprès d'Alfa Kondé, au grand projet. C'était qui? Ousmane Kaba. Alfa Kondé a regardé les noms. Quand il a regardé, il dit OK. Ce qui a intéressé le proche Alfa Kondé, c'est la conclusion. Maintenant, pour voir si c'est une réalité, s'il peut l'assumer, il a appelé Ousmane Kaba. Il y avait Mamadoussi là. Il y avait l'ancien ministre. Ils étaient tous là. Il dit maintenant, est-ce que tu peux lire ça devant le peuple de Guinée? Ousmane Kaba. Est-ce que tu peux lire ça, la conclusion-là? Tu peux lire devant le peuple. Il dit qu'il ne peut pas. Ça veut dire qu'on voulait juste qu'Alfa Kondé prenne ses loups et les met en prison. Ça veut dire qu'il y avait une course, une course auprès d'Alfa Kondé. Comme il est vieillissant et c'est cela, il faut créer tellement de problèmes pour qu'il y ait beaucoup de tueries pour qu'Alfa Kondé soit vraiment mal aimé, afin qu'on ne soit le, c'est-à-dire le diable même devant les autres communautés, afin de prendre doucement le pouvoir. Voilà les objets de Fatmata Kondé. C'était ça. Merci Mohamed Katt, camarade. C'est une longue fois. Oui, merci beaucoup, mon frère. Il faut rester dans ça. OK? Vous comprenez? Voilà. Donc, il a refusé Alfa Kondé à appuyer le document. Il l'a cogné avec le document. Il n'a pas réagi. Il dit, bon, tiens. Donc, foutez-moi la paix. Parce qu'en ce temps-là, l'Ausmane Kaba, il voulait être le successeur d'Alfa Kondé. Il a dit, pour lui, c'est la malinkatisation. Après, un malinké, c'est un malinké. Après, ce malinké, c'est un autre malinké. Et nous avons écouté quelqu'un qui nous a dit ici que Dieu a dit, selon lui, que Dieu a dit. Parce que lui, il dit qu'il dormait, que Dieu l'a réveillé. L'Ausmane Kondé l'a réveillé pour dire, L'Ausmane Kondé l'a réveillé pour dire, voilà, c'est Doumbé qui sera président. Quelqu'un nous a dit ça ici et personne n'a réagi. Il dit que Dieu a dit que c'est les malinkés qui vont gérer le pays jusqu'à la fin du monde et les autres doivent accompagner les malinkés. C'est ce qui a été dit ici. Devant vous, il l'a dit ici. Quelqu'un, moi, je ne dis pas son nom. Vous connaissez très bien la personne. Depuis ce jour-là, Alfa Kondé a pris le dossier d'Air Guinée. Il a dit qu'il ne veut plus entendre parler l'affaire d'Air Guinée. Il a demandé à notre papa, Baïdi Haribo, de le mettre en compte avec ses loups. Il voulait renouer avec ses loups. Il voulait renouer avec ses loups. Il a vu qu'il y avait la malhonnêteté autour de lui. Les gens voulaient seulement le mettre en palabre. Et s'il y a quelqu'un qui a souffert auprès du professeur Fakoné en prison, c'est notre maman chérie, maman Kani. Maman Kani n'est pas sous-soui, elle n'est pas maligne, elle n'est pas forestière. Elle est quoi ? Elle est peu. Si on dit, bon, ta go de galère, ta femme de souffrance, ta femme de galère, ta femme de tout ça là. Si on dit, parce que nous entendons les événements, c'est ma femme de galère. C'est mon homme de galère. Si c'est un problème de galère, alors, qui était la femme de galère du professeur Fakoné ? Ce n'est pas maman Kani ? Ce n'est pas notre maman, maman Kani, qui était sa femme de galère ? C'est sa femme de galère ? Obégement, c'est sa femme de galère ? La femme-là était toute à l'heure avec l'autre qui a disparu, Diallo, qui a disparu, qui était à la défense, conseil du ministre. Bon, tout ça là, c'est du passé. Donc, monsieur Kouyaté, nous sommes d'accord que ta maman est Soussou, mais Tchaville, le Soussou ne veut pas de toi. Le Soussou ne veut pas de toi. Vous avez dit que 30 parties sur 34 ont été rencontrées par la force de l'atrice. Alors, pourquoi jusque-là, je vois depuis hier sur la toile, vous demandez aux vocatures de venir, d'accepter d'aller autour de la table, au même moment, ils sont en train de, ils sont sous contrôle judiciaire. Pourquoi vous ne parlez pas de ça ? Entre vous-là, si vous voulez la paix. Merci beaucoup, Doumbia, Moussa, depuis l'accord du vin, mon frère, respect à toi. Si réellement vous voulez la paix, si vous aimez la paix, c'est-à-dire que vous voulez la paix. Hein ? Vous voulez exactement la paix. Pourquoi parmi vous-là, quelqu'un ne peut pas dire à Doumbia, il faut libérer les prisonniers politiques ? Hein ? Pourquoi vraiment arrêtez ? Pourquoi ? Honnêtement, pourquoi ? Non, je vous demande. Pourquoi, grâce à la communauté, vous ne pouvez pas regarder Doumbia pour dire qu'il faut libérer les autres ? Ce que vous voulez, en résumé, ce que vous voulez qu'on mette tout le monde en prison, et que vous devenez candidat. Je vous dis, si on avait un cœur qui peut accepter, si on avait un cœur, c'est-à-dire le courage, un courage indien, on dit, bon, nous autres, là, on nous acceptons de ne pas être candidat. Wallah, aujourd'hui, c'est vendredi. Si tu te présentes devant, toi seul, devant le peuple, là, si tu gagnes 5% de l'écran, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre candidat. C'est-à-dire qu'on élimine les... les plus forts, là, que toi seul et les petites personnes, là, soient candidats. Wallah, si tu deviens candidat avec les siaks et autres, là, si nous votons, ni à la temalah, les gens vont aller voter non, parce que c'est un vote. Ni moi, ils m'ont voté non. Il y aura entre... ni à la... et tu peux même pas avoir 5% contre le peuple, parce que c'est ça, contre le peuple, parce que le peuple, les candidats du peuple ont été écartés. Donc, c'est comme s'il y avait une élection entre toi et le peuple. Ou le kato, c'est-à-dire une élection entre le peuple et toi. Parce que, au fait, c'est ce que vous voulez. Vous ne voulez pas que celui soit candidat. Vous ne voulez pas que celui soit candidat, parce que les deux, là, seulement, se font plus de 78% de l'électroa Guinée. Les deux, là, seulement, les deux. Si on ajoute aussi, là, nous allons dans les 99, plus la correcte, 99,67%. Maintenant, c'est... si on nous écarte, là, on nous enlève. Wallah, si nous avons le cœur, c'est-à-dire, on prend le courage. C'est-à-dire, nous acceptons, nous serrons notre cœur. On dit, OK, comme ils ne veulent pas qu'on soit candidat, là, nous allons les voir. Wallah, il dit, là, il y a qui a été. C'est toi contre le peuple. Ni Allah, tu ne peux pas avoir 5%. Et pourtant, la loi guinienne est claire. Il faut avoir combien de pourcents pour être élusibles. Donc, c'est pour éviter tout ça, là, que nous insistons et nous ne décroiserons jamais. Et voilà aussi la méthode que les gens ne connaissent pas. Je vais leur dire. Vous avez tout fait. Depuis hier, vous commencez à contacter certaines personnes au sein de ces cactures, là, que comme les autres sont partis en prison, ils sont sous contrôle. Je dis, c'est pas si tu es sous contrôle. Je dis, tu n'as pas fait d'interview. Tu ne dois plus intervenir. Tu dois faire beaucoup attention aux médias. C'est-à-dire, le contrôle judiciaire est un problème. C'est plus que la prison. C'est-à-dire, tu es interdit. Il y a un document où on dépose. Tu sais, tu es interdit de faire tout ça, là. Tout ce qui est sous le document, là. Si tu faillis, c'est que tu retrouves dans ce cas, ils auront raison sur toi. Tu vas aller en prison. Et cela a été très bien organisé. Il a dit aux gens ici qu'ils attendent parce que s'ils étaient sous contrôle judiciaire, avant le 26 ans, le FNDC politique a l'air dit de manifester. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est ça. Donc, si, 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 je dis bien, si ta maman est sous-sou, là, moi, je te dis que les sous-sous, là, ne veulent pas de toi. Il est le cas pour ça, c'est tout. C'est ma maman est sous-sous, donc je suis, ça. Personne ne veut de toi. Tu sais plus qu'on ne veut pas de toi, l'ensemble. C'est connaissant ton cœur. Tu es un ethno. Et nous ne voulons pas qu'un ethno délivre ce pays-là, un ethno. Nous connaissons les personnes, les personnes qui peuvent avoir le courage de diriger ce pays-là. Des personnes, même lorsqu'elles ont été préférées, elles ont travaillé avec toutes les ethnies. Nous connaissons des candidats qui étaient ministres qui ont travaillé avec toutes les ethnies. D'ailleurs, c'est les ethnies, là, qui étaient plus proches de lui, plus que même sa propre ethnie. Nous, nous connaissons très bien ces parties politiques. Voilà pourquoi nous exigeons que ces parties-là soient les plus... D'ailleurs, laissons tout ça, là. Parlons de la représentativité. Parce que vous ne faites pas qu'à ça, hein. Parce que j'ai vu Paul Moussa Giawara dire, avec tous vos soucis. C'est ça. C'est ça. Je me demande où se trouve votre souci. Parce que Paul Moussa Giawara, lui, il dit qu'il faut que tout le monde soit traité à mon pied d'égalité. Pourquoi vous demandez que les gens soient traités à mon pied d'égalité? Pourquoi? Où se trouve le souci? Vous dites que... Vous dites que dans ce pays-là, que vous voulez faire la rupture avec les anciens partis politiques. Nous avons même entendu que la coalition pour la rupture. Nous avons... Ça dit qu'il y a trop de coalitions. Maintenant, où se trouve votre souci? Paul Moussa Giawara dit qu'on doit ramener les autres, les quatre autres partis autour de la table, mais il veut que tout le monde soit traité au même pied d'égalité. Est-ce que quand vous regardez l'IFDG, l'IFDG peut être traité de la même façon que le parti de Paul Moussa Giawara? Quand vous regardez le RPZ-Arcancel, on peut traiter le RPZ-Arcancel au même pied d'égalité que le parti de Siaka? Quand vous regardez l'IFR, on peut traiter l'IFR au même délégaté que le parti de Paul Moussa Giawara, vous aussi. Eh? Nous sommes égaux en agrément. Oui, devant la loi. Mais en matière de représentativité, mais ce n'est pas ça. Alors pourquoi on fait les élections alors? Hein? Pourquoi on fait les élections? C'est parce que c'est pour voir la représentativité, les élections, c'est pour voir celui qui a la majorité, celui qui doit diriger l'Assemblée nationale, où les lois sont votées, c'est-à-dire les représentants du peuple. Parce que malheureusement, vous ne connaissez pas aussi les définitions de ces postes-là. Vous ne savez pas quand on doit dire à quelqu'un chef d'État? Vous ne savez pas quand on doit dire à quelqu'un chef du gouvernement? Vous ne savez pas quand on doit dire à quelqu'un self-supprême des armées? Vous ne connaissez pas pourquoi on appelle quelqu'un député? Parce que malheureusement, nous voyons au CMT, là, on appelle cet honorable. quand tu les demandes, qui vous a élu? Il vous dit à Malinke, ou Thuy, à Benkele Neudi. C'est-à-dire qu'ils ont la facilité de s'octoyer des titres qui ne sont pas légitimes. Vous comprenez? Moi, je vais lire rapidement et arrêter la vidéo. Je vais lire ce que Paul Moussa Diawala a dit. Permettez-moi de lire ce que lui, Paul Moussa Diawala a dit. Excusez-moi. Non, minute, s'il vous plaît. Je vais lire. Je ne suis pas en train de l'accuser. Ce que lui, il dit, nous devons faire tout pour que... Voilà, voilà. Et voilà, lui, Paul Moussa Diawala. Je vais lire parce que vous ne connaissez pas son ancien poste. Vous ne connaissez pas du tout son poste. Ceux qui ont volé l'argent dans ce pays-là, tout ça, c'est la faute du procès à Fakondé. Il voit de l'argent et puis on le pardonne. Parce qu'on l'a pardonné. Sinon, normalement, il doit faire la prison. C'est un menteur et un démagogue en même temps. Moi, je vais lire. Ceux qui ont écrit ici, ça dit. Permettez-moi. Paul Moussa Diawala au 4 heures. Nous risquons d'écouter très bien. Mettez les cœurs. Il y a un individu qui est en train de mettre la tête de moi. Je m'enverrai. Voilà. Non, insomma. Je vais lire ça rapidement pour vous. Bonjour maman. Bonjour à toi. Je t'aime. Voilà. Voilà. Paul Moussa Diawala au 4 heures. Nous risquons de nous retrouver avec un chronogramme de 4 ans. Écoutez-moi très bien. Ce sont des personnes qui utilisent les mots pour effrayer. Ils sont en train de nous intimider. Nous intimider. Nous n'avons pas peur de ces années-là. 4 ans, 5 ans. Nous n'avons pas peur. Le RPJ a attendu qu'on ne parle plus de 40 ans avant de venir au pouvoir. Voilà. L'Ieve Diawala s'est battu combien d'années avant même l'Alpha Codé avec Alpha Codé. Donc, mon ami, ce n'est pas un problème d'années. C'est un problème de participation. Voilà. C'est un problème de participation. Comment il est né ? Paul Moussa Diawala. Ce que lui, Paul Moussa Diawala dit, regardez des personnes qui demandent au 4 heures de venir autour de la table. Sinon, nous allons nous retrouver avec un chronogramme de 4 ans. C'est-à-dire 4 ans plus 1 ans, ça fait 5 ans. C'est pour vous dire que, même si nous réunions terre et ciel, là, ils vont faire les 5 ans. C'est-à-dire le mandat du poste à Alpha Codé. Ce qu'ils veulent faire, le mandat du poste à Alpha Codé. Après, c'est pour nous dire un jour, là, qu'il y a un arrangement entre le poste à Alpha Codé. Parce que c'est l'argument principal. Nous risquons de nous retrouver avec un chronogramme de 4 ans. De continuer. L'ancien directeur général de l'Office. Écoutez bien. L'ancien directeur général de l'Office guinéen des publicités et de l'OGP. Voilà. Invite les coalitions issues du 4 ans à accepter de venir autour de la table de dialogue. Paul Moussa Diawala. Que la Guinée a besoin de tous ses fils et filles pour une transition réussie. Ça, c'est bien dit. Parce que les autres sont en prison. Si vous parlez de ça, c'est que les autres sont en prison. Il faut demander de les libérer. Je vais lire maintenant ce qu'il a dit. C'est ce que lui a dit maintenant. On a reçu le premier ministre ainsi que les facilitatrices. Nous leur avons exprimé nos préoccupations sur le dialogue. Nous avons exigé à ce que toutes les coalitions soient traitées équitablement. C'est le souci. Tout le monde soit traité équitablement. Et qu'il y ait un représentant par coalition autour de la table. Nous ne sommes pas contre le dialogue. Même après une rébellion, on se retrouve toujours autour de la table, explique-t-il. Il rappelle qu'une certaine classe politique qui n'avait pas confiance au CNFD a souhaité que la CEDAO soit impliquée. La CEDAO soit impliquée dans ce dialogue. Cela a été accepté par les autorités. C'est lui qui dit que les autorités ont accepté que la CEDAO soit impliquée. Regardez-moi le menteur. Nous ne demandons pas à la CEDAO de s'impliquer. Nous avons demandé que la CEDAO soit le médiateur pour Moussa Diawara. C'est différent. C'est un problème de conjugaison. Voilà. C'est un problème de conjugaison ou de paragraphe. Voilà. C'est le français. Le français est extrêmement délicat. Voilà. Nous qui ne sommes pas allés loin à l'école, au moins. Paul Moussa Diawara était en Allemagne ici. C'était en Allemagne quelque part. Là-bas ou en Allemagne. Tu t'es connu. Voilà. Mais on va faire ça rapidement. Nous ne sommes pas contre le dialogue. Même après une rébellion, on ne se retrouve pas. Ok. Il rappelle qu'une certaine classe politique, une certaine classe politique. Il parle du CACIOR, qui n'avait pas confiance au CNRD, a souhaité que la CEDAO soit impliquée. Non. Nous n'avons pas souhaité. Nous avons dit que c'est la CEDAO qui doit être la médiatrice. Cela a été accepté par les autorités. Nul un document n'a dit que les autorités acceptent la médiation de la CEDAO. Jamais. Nous n'avons pas vu ce document. Paul Moussa. Voilà. Je continue. Puisqu'il y a une crise dans le pays. Voilà. Dieu merci, tu l'as dit, pour rappeler à Baouri, que si quelqu'un demande un médiatrice, c'est qu'il y a une crise. Donc, c'est tellement appréciable que tu reconnais qu'il y a une crise. On demande un médiatrice lorsqu'il y a une crise. Et la crise ne se trouve pas entre l'Ansona Kuaté, Siyakabari, Faya Milimono, toi et le CNRD. La crise se trouve entre le CNRD et nous les CACIOR. Et nous demandons, le seul arbitre doit être la CEDAO. Vous savez, je me demande où sont tous vos soucis. Vous avez demandé à Gomu d'ouvrir le dialogue. On dit non, attendons que les gens ouvrent, ils vont nous rejoindre. Vous savez, Gomu sait pertinemment que nous n'allons pas vous rejoindre. C'est nous qui devons ouvrir le dialogue. Parce que c'est nous qui sommes représentatifs. Nous sommes plus représentatifs que tout le monde. Les 30 partis-là, associés, ne font pas 1% de la population qui vote. Donc, Gomu sait que c'est nous qui avons les 99%. Donc, on ne peut pas faire un dialogue sans nous. C'est nous qui avons demandé le dialogue. Ce n'est pas vous. Est-ce que l'Ansona Kuaté a demandé un dialogue ? Non. Maintenant, vous, vous êtes plus chauds dans l'affaire de dialogue plus que nous, de demandeurs. C'est nous qui avons demandé. Mais vous êtes plus chauds que nous. Je vais terminer. Parce que je me dis où se trouve le souci, quoi, pour vous. Voilà. Voilà. Parce que tu es devenu président d'un parti politique. Ça aussi, c'est autre chose. Quand les voleurs deviennent les patrons des partis politiques. Mais ça, c'est grave. Maintenant, le président du Mouvement des Patriotes pour le Développement. MPD. Oumogom. 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 Comment vas-tu marcher ? Regardez. Le président du Mouvement des Patriotes pour le Développement. Est-ce que vous avez vu une fois le siège du MPD ? Mouvement des Patriotes pour le Développement. Ils n'ont ni siège. Lorsqu'il était à l'OGP, il a créé son parti politique. Parce qu'il savait très bien que ce sont des postes. Ou on exacte rapidement les gens. Si tu es malhonnête, tu es voleur. Et lui, son vol a été établi devant le Porsa-Faconde. En Faconde, tout a été expliqué au Porsa-Faconde. Comme une fois, c'est un voleur. C'était connu de tout le monde. donc le président du mouvement des patriotes pour le développement estime qu'il est temps de renoncer aux protestations de rue pour privilégier les négociations avec les autorités pour éviter de faire perdurer la transition nous on ne perdure pas la transition pour Moussa Djawara si la transition veut là la transition n'a qu'à jusqu'à 6 ans la finalité c'est que tous ceux qui ont tous ceux qui sont là, ils vont aller en prison on leur a fallu un client big up pour mon grand frère au nazisme, respect à toi mon frère ça s'est compris donc ce n'est pas nous qui sommes en train de faire perdurer le dialogue, ce n'est pas nous c'est à dire je veux que tu rectifies tout ce que tu es, c'est à dire il faut rectifier nous ne sommes pas responsables nous avons dit 15 mois l'IFDZ a dit 15 mois, nous avons dit 16 mois de transition c'est ce qui a été dit, c'est à dire on corrige le fichier électoral c'est qu'ils permettent maintenant aux Guinéens de l'étranger de voter voilà ce qu'il y a à corriger c'est tout et c'est terminé mais on nous dit il faut recenser toute la Guinée avant de faire une élection et c'est ça le travail le travail est lié à l'élection voilà pourquoi le programme est devenu long et puis encore surprise hier là vous voulez que le ministre de l'administration du territoire la décentralise organise les élections c'est ce que vous voulez et pourtant dans ce pays là nous savons si lorsque Alain René Gomez organisait de se connu de tout le monde excusez moi c'est un hindou quoi nous connaissons parce que vous voulez que le ministre de l'administration organise les élections mais malheureusement aussi quand on appelle ça comment tu peux dire comment ça s'appelle vous voulez aussi changer Mori c'est à dire vous bien sûr vous voulez donner l'organisation au ministère mais vous voulez que c'est Mori qui organise c'est pas Mori qui doit organiser un autre ministre c'est à dire vous allez trouver un autre malhonnête un malhonnête qui peut vous permettre de tout voler c'est ça et je l'ai terminé parce que tu n'es pas important moi je t'appelle le voleur même après la transition si on se rencontre dans le collage j'ai dit voilà le voleur tu penses que je n'aurai pas le kilo de te traiter d'un voleur Paul Moussagia alors je veux te traiter d'un voleur devant le monde entier parce que c'est ce que tu es tu es un voleur ce n'est pas votre faute c'est la faute pour ça d'aller ramasser des voliens comme ça pour venir travailler avec nous et pourtant il y a des cadres compétents au sein du RPD c'est toi qui portais le 9 moi j'ai porté le 11 je crois bien si j'ai bonne mémoire c'est toi qui portais le 9 comment vas-tu mon cher ami nous étions les deux attaquants de notre club je vais terminer je vais terminer selon Paul Moussagia si on est dans cette situation de crise aujourd'hui c'est à cause des contestations si nous restons dans cet iraillement nous risquons de nous retrouver avec un chronogramme de 4 ans regardez un malhonnête comme ça là de se retrouver dans un chronogramme de 4 ans donc arrêtons les contestations et allons à l'essentiel à l'essentiel l'ansilocature et je vais lire un seul commentaire un seul commentaire d'un responsable je connais le compte c'est un faux compte mais je connais l'autre responsable dit à Paul Moussagia que nous le connaissons nous connaissons d'où il vient nous connaissons toutes ses activités actuelles et nous avons en mémoire son passé à l'OGP dites à Paul Moussagia qu'il n'est pas un inconnu dans la corruption en Guinée c'est quelqu'un qui le dit ce n'est pas moi Benito c'est quelqu'un qui est venu écrire un commentaire en bas de ta sortie que tu n'es pas un inconnu dans la corruption dans ce pays là de facto dans les conditions normales tu devais te retrouver à la maison centrale et voilà Agnari qui devait te retrouver à la maison centrale tu as compris ? voilà donc chers frères et sœurs je les laisse comme ça je ne parlerai pas de Kouyaté mais comme il dit que sa maman est Soussou nous allons laisser ça celui qui dit que sa maman est Soussou vous avez compris nous n'allons plus accepter ce problème de Soussou de Malinqué de Forestier de Peul nous avons dit qu'Alpha Condé notre président est Malinqué donc celui qui viendra après Alpha Condé il doit être un Kissi un Soussou un Peul un Forestier mais celui qui viendra après Alpha Condé ne sera pas un Malinqué nous allons laisser les autres aussi diriger voir voilà nous allons voir parce qu'après 20 ans 30 ans si un Peul dirige le pays un Soussou qui n'est pas militaire quand ils vont diriger personne ne viendra dire non parce que vous n'avez pas donné le pouvoir c'est à cause de la guillère comme ça et de sinon qu'à diriger nous allons voir c'est ce qui va se passer et là-bas c'est là-bas où nous sommes Paul Moussa Diawara l'ancien actuel c'est à Kabari quand j'ai dit aux gens que tu es le plus malin le plus malhonnête d'Yakabari quand tu tiens des discours dans les ouvertures de science tu fais semblant de ne pas être d'accord avec le mode préparatoire ou l'organisation mais en réalité en bas là tu es comme ça ah d'accord Dumbuya j'ai établi devant le monde ta maman elle a mandé son les mêmes tes mêmes mères c'est la famille c'est ton cousin et non c'est même pas ton cousin c'est son frère tu comprends c'est ton frère c'est toi il voulait te prendre toi tu as dit non tu as fait venir ton jeune frère qui est ministre de l'agriculture qui est aujourd'hui qui a tous les problèmes aujourd'hui le ministre de l'agriculture depuis que ce dernier a menacé l'ancien ministre de l'agriculture de Procter lui il s'est tue le chistien là il s'est tue il s'est tue il s'est tue tu comprends ? il s'est tue il s'est tue il s'est tue il s'est tue il s'est tue